L'objectif de cette réunion, c'était de pouvoir échanger avec vous, délégués interministériels à la lutte contre la pauvreté, à la suite notamment du premier confinement, mais quand on a préparé cette semaine, on n'imaginait pas non plus qu'il y aurait forcément un deuxième confinement, en tout cas pas une deuxième vague de cette ampleur-là, et ce qui nous semblait important de toute manière, c'est de pouvoir échanger avec vous, et par le biais des différentes personnes qui sont ici présentes, sur les difficultés rencontrées par les personnes qui sont logées dans les différents dispositifs que peuvent gérer nos établissements. Alors on connaît, les chiffres sont connus sur l'augmentation des bénéficiaires en RSA, sur l'augmentation du nombre de personnes qui bénéficient de la distribution alimentaire de toute autre manière, mais c'est vrai que nous on a aussi, et nos adhérents l'exprimeront tout à l'heure, enfin adhérents ou pas d'ailleurs, puisque c'est ouvert à d'autres personnes que nos adhérents, les personnes présentes pourront l'exprimer après, une des difficultés qui a été rencontrée, qui est rencontrée pendant toute cette période, c'est comment on peut accompagner et continuer à accompagner des personnes qui tombent ou qui étaient déjà souvent sous le seuil de pauvreté, c'est ce que montre aussi notre étude hier sur les personnes logées, où on voit que parmi les entrants dans nos dispositifs, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté est extrêmement important, mais qui pendant la crise sanitaire et la crise économique et sociale, rencontrent évidemment des questions économiques encore plus compliquées. Alors on parlera peut-être un peu plus de la situation des jeunes, qui pose évidemment beaucoup de difficultés dans la mesure où il n'y a pas véritablement de filet de sécurité, il n'y a pas de RSA jeunes et donc avec des difficultés quand même extrêmement importantes pour tous les publics. Donc sur tous ces sujets-là, ça nous semblait important parce que le logement accompagné loge des personnes précaires, parce que pendant cette crise sanitaire, le logement accompagné a dû peut-être aussi sortir parfois d'un certain nombre de missions qu'il pouvait faire pour accompagner au mieux les personnes qui étaient dans des souffrances et dans une précarité accrue. Pour toutes ces raisons, on avait souhaité et on a souhaité pouvoir échanger avec vous. Donc ce qu'on vous propose, c'est évidemment de prendre la parole sur votre vision de la situation et après d'engager un débat, enfin un échange avec les différentes personnes présentes ici pour voir un peu les difficultés de terrain que vous connaissez évidemment, mais qui sont toujours à mon avis utiles d'avoir un échange avec le terrain et de voir aussi comment le secteur du logement accompagné, que finalement vous connaissez peut-être, enfin que vous connaissez, mais peut-être pas tant que ça, en tout cas contribue quand même fortement à lutter contre la précarité et a aussi un certain nombre de besoins pour le faire. Marine Janté, je vous laisse intervenir un petit peu et puis après on aura un échange. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour m'avoir invitée. Moi je trouve ça toujours très intéressant de pouvoir échanger régulièrement avec tous les acteurs qui s'occupent des publics précaires sur différentes dimensions. On voit qu'on transfère, c'est effectivement, moi j'ai pris mes fonctions juste trois jours avant le premier confinement, donc je suis rentrée de fait d'emblée et on a dû s'adapter. Je pense que tous les acteurs se sont adaptés de manière assez exceptionnelle. D'ailleurs, très honnêtement, je pense que le premier confinement vis-à-vis des publics précaires, il y a eu une mobilisation sans faille à la fois des acteurs de l'aide alimentaire, même s'il y a eu beaucoup au début de déstabilisation, parce que les bénévoles étaient souvent confinés. On a réussi quand même quasiment une zéro personne à la rue pendant ce premier confinement, ce qui était quand même difficile. Ici, on est face à... Moi, depuis le début, on est face à la crise qui s'est évitée par le gouvernement. Il est clair que les personnes les plus précaires vont payer le prix le plus cher de cette crise. Tout le monde va être sans doute impacté, mais les publics précaires vont prendre double peine. Et déjà, il y a à la fois évidemment une perte de revenu économique, et on l'a vu du coup pendant le premier confinement, ça a été assez massif de voir l'augmentation des demandes d'aide alimentaire, qui ont bondi jusqu'à 40% dans certains quartiers. Mais malgré les aides exceptionnelles qui ont été versées par le gouvernement, à la fois pour les familles précaires en mai et les jeunes, et qui vont être reversées la fin novembre, on voit bien qu'il y a eu des études qui ont objectivé quelque chose qui paraissait assez évident, c'est que les personnes qui sont dans le premier décile de revenu se sont endettées pendant cette période-là. Donc certes, il y a eu de l'épargne en France, mais c'est concentré sur 20% des ménages, donc les plus riches, et le premier décile s'est même endetté. Donc on voit bien qu'il y a eu, non seulement par la perte de revenu, enfin de contrat précaire, ou d'intérim, on a du coup des personnes très fragilisées, très fragilisées sur leur revenu, très fragilisées sur le plan psychiatrique, j'insiste sur ce volet santé mentale, que vous devez aussi sans doute observer, je suis médecin en mode formation, donc je suis particulièrement sensible à ça. J'avais alerté l'Élysée au moment du premier confinement, les publics précaires vont être aussi plus touchés par les aspects sanitaires, parce qu'ils étaient de fait plus exposés, parce qu'ils allaient continuer à les travailler, ils ont souvent des boulots moins qualifiés qui étaient maintenus en activité. Deuxièmement, ils habitent dans des logements surpeuplés où forcément il y a une risque de contamination plus importante, et troisièmement, il y a un accès aux soins beaucoup plus réduit sur ces publics-là, et on a vu malheureusement les chiffres commencent à sortir d'études, en Seine-Saint-Denis, on a vu par exemple qu'effectivement il y avait une surmortalité dans ces quartiers-là, sur du Covid, donc c'est quand même inquiétant. C'est pour ça qu'il y a eu les mesures proposées par le gouvernement dans le cadre du Ségur de la Santé pour renforcer l'accès aux soins de ces publics-là, et notamment le volet psy, parce que là il est en train de monter beaucoup, je crois que vous avez entendu Olivier Véran qui en parlait, qui va toucher d'ailleurs toute la population française, très honnêtement, je pense que ce confinement c'est quand même très très perturbant, un sentiment d'enfermement qui a des conséquences pour pas mal de personnes avec en plus une inquiétude sur l'avenir qui fait qu'on va avoir sans doute une augmentation des symptômes dépressifs ou anxieux, et là j'avais une réunion la semaine dernière avec les préférences de l'égalité des chances qui alertaient sur des risques suicidaires chez les jeunes dans les quartiers. On l'avait bien pointé lors du Ségur de la Santé, on a dégagé des moyens pour ça, mais on voit que maintenant on est dedans, donc c'est pour vous donner les conséquences vraiment multiples de cette crise. Et donc effectivement, on est toujours sur la logique d'essayer de maintenir, vous savez que la stratégie pauvreté, elle était dans une logique assez préventive, de travail de long terme, sur lequel au départ, il y avait peut-être le volet logement était moins intégré dans la stratégie pauvreté, parce que c'était au même moment où M. Donormandie, à l'époque ministre du Logement, lançait le logement d'abord, donc voilà, il y avait des connexions, mais ce n'était pas complètement intégré. Mais pour autant, là on voit bien que face à cette crise, il y a déjà eu des ajustements, vous avez entendu le Premier ministre qui a fait des annonces fin octobre pour ajuster la stratégie pauvreté, notamment pour le renforcement de certaines actions en faveur de l'insertif de la mobilité, mais aussi vis-à-vis du logement et de l'hébergement et du logement, notamment la prévention des expulsions locatives qui va devenir un sujet important. Donc on voit qu'on a progressivement, c'était l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'on essaye d'ajuster tout en gardant certains fondamentaux qui restent valables, c'est que la pauvreté malheureusement se reproduit de génération en génération et qu'il faut donc investir dès le plus jeune âge, investir quand même sur l'insertion par l'activité ou par l'emploi parce qu'on sait que c'est un moyen durable de sortir de la pauvreté, mais pour autant, on sait que là, face à la crise, il va falloir, la loi contre la pauvreté, c'est aussi un cumul de beaucoup d'actions sur différents champs, notamment le logement et l'hébergement qui sont le poste le plus important dans le budget des ménages et aussi le commencement de tout un parcours d'inertion. Si vous n'êtes pas logé, évidemment, tout le reste est beaucoup plus compliqué à construire et donc il y a une remobilisation assez forte et d'essayer de connecter, parce que vous savez que cette stratégie elle était beaucoup basée sur les acteurs de terrain, donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'échanger aussi avec vos retours, les besoins, parce qu'on est en train de, on a mis en place des commissaires dans toutes les régions de France. L'idée, c'est justement de, on ne croit plus que jamais que les solutions ne viennent pas forcément d'en haut mais aussi d'en bas, comment on ajuste, comment on fait connecter tous les dispositifs, notamment les dispositifs d'accès aux droits. Vous savez, on avait développé des mesures d'aller vers, on voit bien que ces publics-là ont vraiment besoin qu'on aille vers eux, même s'il y a tout droit qui existe en France, le problème c'est le non-recours aux droits, donc il y a un sujet vraiment d'aller vers ces publics qu'il faut encore développer, sans doute, et peut-être avec vous aussi, même, voilà, du logement accompagné, comment on peut encore mieux mailler les différents acteurs locaux pour améliorer le suivi et l'accompagnement de ces pays ou de ces sites que vous logez dans vos différentes résidences. Voilà, je vous propose en fait surtout qu'on échange parce que la question, c'est aussi qu'on ait un temps d'interaction et que vous me fassiez aussi remonter vos besoins, les blocages, les freins, afin qu'on puisse aussi, nous après, essayer de proposer des solutions intéressantes au niveau national. Sachant que sur la partie donc logement, nous, moi, je souhaite vraiment donner une invitation, enfin la stratégie, c'est surtout le ministère du Logement qui est en charge de la politique du logement et notamment du logement accompagné, mais la stratégie pauvreté pour moi, c'est un outil pour provoquer un peu des expérimentations et accompagner l'innovation locale. Et là, on vient de faire par exemple un appel à manifestation d'intérêt pour l'hébergement de personnes très désocialisées. On a reconnu un succès assez fou, ce qu'on prévoyait de financer 10 projets, on a eu plus de 100 lettres d'intention, donc c'est d'ajuster les crédits là-dessus et ça montre qu'il y a une créativité, une motivation locale très forte. Mais du coup, nous, on se disait pour les sujets de prévention des discussions locatives, on pourrait mettre en place, on voudrait aller vers une expérimentation, même une mise en place d'un territoire zéro exclusion. Comment on peut inventer des choses nouvelles ? Je pense que c'est une stratégie tout à fait adaptée pour ça. Voilà, je vous propose qu'on échange surtout et que vous me posiez des questions. Très bien, merci de cette intervention. Alors effectivement, vous avez parlé de l'impact sur la santé mentale et aussi des questions liées à l'accès au droit. Donc je précise juste qu'on a des ateliers, enfin ça n'empêche pas d'en reparler là, évidemment, et avec vous, mais qu'on a des ateliers aussi spécifiquement dédiés à ces thématiques parce qu'on a effectivement constaté que ces questions-là sont primordiales et que les liens aussi entre les acteurs sur ces questions-là liées à la santé mentale, liées à l'accès au droit sont essentiels et ont peut-être fait un peu défaut, en tout cas dans la période du premier confinement. Peut-être pour commencer les échanges, je vais laisser la parole à Frédéric Jouet d'Adélice pour parler un peu plus aussi de la situation des jeunes qui est extrêmement préoccupante en général et qui dans notre réseau évidemment l'est également. Frédéric. Oui, bonjour. Alors, je n'ai pas d'image pour les mêmes raisons en termes de qualité de connexion, excusez-moi. Donc nous, nous bénéficions notamment de la stratégie de pauvreté à travers un plan que nous développons à Adélice qui est la lutte contre les sortissages de l'ASE avec le dispositif de l'Apartheid mais on en reparlera tout à l'heure. Je vous présente rapidement Adélice. Donc Adélice est une association qui a 70 ans aujourd'hui située sur le territoire de l'Or-Atlantique avec une forte présence sur le territoire de Nantes-Métropole et qui a vocation à accompagner les publics en situation transitoire dans tous les domaines et âges de la vie. On a trois secteurs d'activité qui font directement le lien avec ce que vous venez d'évoquer puisque nous essayons de trouver des synergies entre ces trois secteurs. Un secteur de l'emploi à travers l'accompagnement des gens du voyage, l'accompagnement des jeunes primo-arrivants dans leur accès à l'emploi la couverture de certains plis et une agence de travail temporaire d'insertion. Un restaurant social qui a vocation à couvrir les besoins du bassin d'emploi où nous sommes situés et à amener des prestations notamment aux porteurs de l'accompagnement de jeunes mineurs isolés sur le territoire et couvrir aussi les plans plus graves et saisonniers comme les plans Grand-Froid. Et le secteur habitat et accompagnement social à travers la gestion de 800 logements accompagnés résidences sociales habitat jeunes et le portage d'un service d'accueil social inconditionnel pour les 16-25 qui permet à des jeunes à la fois d'être accompagnés dans l'accès au droit, d'être accompagnés à leur insertion professionnelle et de bénéficier de dispositifs d'inclusion par logement et on porte dans ce cadre quasiment 10% de notre parc qui est mobilisé pour porter ces dispositifs d'accès au logement de l'urgence on va dire jusqu'à des systèmes leviers dans des phases d'insertion. Dans le contexte dans lequel on a abordé cette crise donc je souhaitais revenir dessus vous l'avez un peu évoqué c'est qu'on nous on faisait face déjà à un ralentissement de la fluidité des parcours résidentiels pour des questions d'offres de logements de petites typologies et de loyers abordables sur la collectivité la gestion d'une d'une volonté de l'État aussi d'accélérer le relogement des réfugiés statutaires sur le territoire métropolitain et un projet d'amélioration de la prise en charge des jeunes qui sortaient des prises en charge de l'aide sociale à l'enfance. Alors ça c'était un peu le contexte projet dans lequel on était avant cette crise et c'est vrai que cette crise est venue nous percuter comme toutes les structures de notre activité de plein fouet et ce qu'on a observé vous l'avez évoqué c'est d'abord une hausse de la précarité des jeunes résidents que nous accompagnons il y a une étude qui vient d'être publiée par Nantes Métropole sur la situation par rapport à l'insertion des jeunes sur le territoire métropolitain qui faisait état pour l'émission locale d'une hausse de 39% des accompagnements nécessaires nous on a augmenté une hausse à peu près de 15% des accompagnements nécessaires avec des complexités puisque c'est vrai que sur la première phase vous l'avez évoqué on avait affaire à des ponctuellement à une défaillance j'ai envie de dire des lieux ressources du territoire parce qu'on avait affaire à des bénévoles jeunes je pense au resto du coeur des bénévoles seniors pardon je pense au resto du coeur qui font qu'on a on a subi des phases de confinement et une absence d'aide sur le territoire mais les choses se sont vite vite rétablies et puis des obligations de travail distant et puis une incapacité de se déplacer pour les jeunes notamment qui venaient vers le lieu d'accueil social inconditionnel qui a fait qu'au sortir du confinement on a identifié des jeunes qui s'étaient fortement précarisés qui n'avaient pas pu bénéficier d'une période d'accompagnement nécessaire avec la naissance à l'époque aux sorties de premier confinement de fragilité psychique en hausse sur l'ensemble des établissements qui étaient à la fois liés à l'isolement mais aussi à toutes les inquiétudes liées à l'avenir puisque pour une grande partie de nos résidents notamment tous ceux qui étaient dans des situations de travail en intérim ou sur toutes les variables de l'emploi que sont les CDD on a eu affaire à des personnes qui avaient encore un peu de droits mais en tout cas plus de perspectives d'emploi immédiates et qui est venu fortement les fragiliser donc c'est vrai qu'en sortie de crise on a eu une forte augmentation de situations précaires à prendre en charge et puis deuxième phénomène important c'est que ce confinement a généré certes une mise à l'abri de l'ensemble du public en grande précarité sur la métropole nantaise mais a généré en sortie de crise des plans fluidités pour essayer de sortir les personnes des hôtels et donc une manière assez massive de devoir reloger un grand nombre de personnes sur la métropole nantaise auxquelles on a été confrontés sans moyens complémentaires d'accompagnement donc nous nous n'étions pas en mesure en tous les cas de contribuer au niveau demandé par l'état d'intégration d'un public en grande précarité sur le territoire dernier effet de cette période aussi et ça c'est encore un effet qui existe c'est qu'un certain nombre de formations ont changé leur modalité de formation du fait du confinement notamment à travers la mise en place de formations distantes nous on a quand même une activité qui est directement liée aux besoins d'hébergement de jeunes en situation d'apprentissage ou jeunes en situation de formation donc on a eu une perte d'activité avant l'été par rapport à des formations qui ont été complètement arrêtées donc des personnes qui ont quitté leur situation d'hébergement dans nos structures mais une rentrée ou un certain nombre de centres de formation ont reconfiguré leur formation directement en mode distant et donc génère une perte pour nous de public en tous les cas dont nos logements sont pour lesquels nos logements sont destinés donc nous dans les risques identifiés aujourd'hui à date on en a on en a quelques-uns on a d'abord une inquiétude par rapport à une actualité qui va venir assez vite qui est la réforme APL qui va arriver quand même en janvier et qui pour nous va venir sur ce public spécifique des jeunes à la fois nous mettons en difficulté parce que ça va faire un truc de plus à gérer quand même en janvier mais qui va surtout venir changer le mode de solvabilité des jeunes qui est déjà fortement impacté par cette crise et qui va venir les toucher directement par une remise à jour de leur droit APL trimestriel donc ça c'est une nouvelle mécanique je pense qui va venir aussi les inquiéter fortement une continuité j'ai envie de dire paupérisation du public accompagné dans nos établissements parce que le confinement et la situation économique fait que ça ralentit à la fois le turnover qu'on peut avoir dans le logement social abordable et donc va venir encore embolir un peu le public qui normalement est dans un parcours résidentiel ascendant et qui se trouve actuellement dans nos établissements on l'a évoqué la situation des impayés alors certes on n'est pas dans des situations d'expulsion mais par rapport à la précarisation des publics les départements avaient mis en place des solutions urgentes à travers les fonds FSL et il y a eu quelques expérimentations avec les métropoles de soutien au paiement des loyers nous il y a une attente quand même à ce que les choses à la fois se poursuivent mais qu'il y ait aussi une fluidification parce que pour l'instant administrativement on se situe dans une gestion de ce type de dispositif qui est relativement complexe et long ce qui fait que la personne n'a pas une visibilité immédiate sur son soutien je pense que par rapport à la situation des jeunes qu'on accompagne on aurait besoin d'une plus grande réactivité en tous les cas sur ces situations là et puis dernière chose importante c'est sur les modalités d'accompagnement alors d'abord reconnaître aussi j'ai envie de dire la spécificité du logement accompagné comme on a reconnu certains secteurs d'activité comme dans la couverture et vis-à-vis vis-à-vis du public accompagné durant la crise je pense qu'il y a une attente des professionnels à ce qu'ils soient aussi reconnus dans leur action durant la période de crise que vient de passer mais je pense que l'avenir sera aussi d'apporter un soutien plus fort en termes de moyens humains aux besoins identifiés puisque cette hausse de la précarité sera accompagnée dans les mois à venir Merci Frédéric de tous ces oui Marine Janté je vous laisse voilà juste quelques petits de réaction évidemment les jeunes vous faites très bien d'en parler j'avais oublié d'en parler dans mon propos introductif c'est un objet de préoccupation majeure en fait vous savez qu'il y avait déjà eu le gouvernement a annoncé le plan 1 jeune une solution on avait déjà vu qu'il y avait un risque dès le mois de juin de fragilisation de toute une jeunesse qui va avoir du mal à rentrer dans le monde du travail sachant que déjà les jeunes ont un taux de chômage des jeunes et structurellement plus élevé que le reste de la population active mais alors là on voit que c'est en train d'augmenter même pour des jeunes diplômés d'ailleurs il semblerait que l'augmentation du nombre de jeunes diplômés à Pôle emploi en septembre a vraiment progressé donc tout ça ce sont des assez inquiétants mais on sait bien que là il y a eu plusieurs alertes qui avaient été faites par la FAS et la FAP sur Abbé Pierre au moment des annonces du Premier ministre auprès du Premier ministre et donc j'ai été témoin de ces alertes sur les jeunes très précaires notamment une partie des jeunes que vous accompagnez en disant ils ne sont pas forcément éligibles à tous les dispositifs un jeune une solution il y a des trous dans la raquette comme on dit sur ces publics-là donc on est en train d'y travailler il y a des réunions qui vont continuer cette semaine on est justement un des sujets voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces jeunes parce qu'on voit bien vous avez compris que pas forcément l'ouverture du RSA aux jeunes n'est pas forcément toujours d'actualité mais pour autant il y a peut-être d'autres solutions à activer et surtout là face à une situation particulièrement dramatique qui va effectivement se tendre en début d'année avec la réforme des APL alors la réforme des APL comme on dit elle va pouvoir jouer aussi à la hausse comme à la baisse l'intérêt d'une prise en compte plus récente des revenus fait aussi qu'il y a peut-être des gens qui vont perdre à un moment mais il y a aussi tous ceux comme on a une réactualisation plus régulière des droits quand vous allez perdre des revenus vous allez aussi bénéficier d'une augmentation des APL donc on verra comment ça va jouer mais ce n'est pas forcément une réforme qui va jouer qu'à la baisse c'est ça que je veux dire on verra il y a forcément des inquiétudes légitimes sur la mise en place de cette réforme mais elle peut aussi jouer dans le sens voilà s'il y a des changements de situation pour certaines personnes ça va aussi être favorable j'entends le sujet sur les impayés je suis assez enfin effectivement sur la fluidification vous parliez surtout des procédures par rapport au département c'est au niveau des départements ou c'est vis-à-vis de essayez juste de me prêter bien en fait il y a eu des dispositifs qui se sont arrêtés qui ont été mis en place à la fin du premier confinement et en sortie de confinement effectivement porté par les départements et la métropole sur les fonds FSL et des fonds dédiés qui ont été alloués à ces systèmes là mais avec des temps d'instruction des temps de réponse sur la situation de l'impayé pour bien identifier qu'elle était liée à la période Covid et pas etc donc c'est des choses assez complexes qui font que le jeune dans sa situation il doit attendre deux à trois mois avant d'avoir une réponse sur le dossier qu'il a déposé ce qui est pas ce qui est franchement quand même anxiogène sur la période et par ailleurs c'est vrai que nous on a intégré les nouveaux dispositifs de garantie de loyer à travers ce qui a mis en place Action Logement et Visal et on est sur plutôt là des systèmes comment dire qui visent aux droits purs du logement donc avec une subrogation liée à une fin de séjour une expulsion si la personne ne met pas en oeuvre le paiement de son loyer ou le remboursement de la dette dans les délais impartis donc on a d'un côté des délais longs liés à la période Covid pour la personne hébergée et de l'autre un système purement légal de gestion de garantie de loyer qui ne lui apporte pas de solution directe puisque ça reste une dette à court, moyen ou long terme à gérer donc c'est cette situation qui est un peu anxiogène alors je sais que la CAF avec certains partenaires avait mis en place une aide au niveau national la CNAF avait tenté un système plus fluide à travers une aide coup de pouce qui permettait des instructions très courtes et une allocation très courte sur des durées identifiées pour justement que cette dette qui est souvent liée à un résiduel de loyer entre l'APL et le loyer qui n'est pas importante puisse être couverte pour que la personne reste concentrée sur ses aides et sa dynamique j'ai envie de dire d'insertion je pense que c'est plus ces solutions-là qui sont attendues de manière à ce que sur 3 à 4 mois par exemple les jeunes en situation déjà de précarité ait une lecture un peu de maintien dans la situation de logement dans laquelle elle se trouve et puisse rester concentrée sur cette attention plutôt vers leur insertion qui sera la première source de solvabilisation possible je voulais me faire l'écho du travail qui est fait par une association qui est à Nanterre je me présente je suis de l'association Caribou c'est une résidence sociale à Habitat Partagé je voulais me faire l'écho plutôt du travail qui est fait par une association qui est à Nanterre dans un quartier extrêmement pauvre pendant la période de Covid en fait 60% des profs ont totalement disparu sur le secteur et 40% des profs ont été très présents mais tellement présents que ça a mis aussi en difficulté les familles parce qu'il n'y a pas d'ordinateur ou peu dans ces familles il y a quelquefois le smartphone d'une des enfants c'est tout ce qu'il y a comme moyen informatique donc il y a eu une panique dans ces familles parce qu'il a fallu courir centre-ville faire des copies de ces très nombreux documents qui étaient adressés aux familles donc le problème de la scolarité il y a eu une déscolarisation massive des enfants pour toute la période du Covid donc c'était un quartier très très pauvre c'est pas représentatif de la moyenne mais c'est quand même assez significatif de ce qui peut se passer voilà et puis je voulais aussi évoquer que nous avons un collectif dans les Hauts-de-Seine qui doit rencontrer le représentant de la déléguée ou le préfète la préfète donc on aura l'occasion de parler de toutes ces questions-là voilà c'était ça mes observations merci on peut peut-être prendre l'intervention de Bruno Janvier bonjour alors je me présente je travaille Habitat Humaniste l'association fondée par Bernard Devers au sein d'une résidence sociale Poisson de Famille à Nantes et je voudrais apporter un témoignage qui a été fait grâce à la fédération avec le ministère de la Culture concernant l'accès à l'art et la présence de deux artistes pendant 15 jours juste après donc le confinement puisque la ville de Nantes se vide de ses habitants les bénévoles sont aussi partis en vacances donc les résidents ont accepté de rencontrer et de participer à des ateliers artistiques avec Daniel Maillard et Amanda grâce à ce partenariat avec le ministère de la Culture par le biais des ateliers Médicis et cette expérience a permis de prouver aux personnes qu'elles étaient en capacité de créer des masques et de s'autoriser à aussi faire des petites scénettes avec une vidéo il y a même un des résidents qui a dit que c'était les 15 plus beaux jours de sa vie passés un monsieur qui était en pension d'invalidité pour des problèmes d'addiction mais par là mon témoignage voulait présenter une action à travers l'accès à la culture qui permet bien souvent à des personnes de retrouver leur place et un sentiment d'appartement d'appartenance à la société et mon deuxième témoignage c'est une question à madame Jantet par rapport à notre situation dans les maisons dans les pensions de famille qu'en est-il de la revalorisation du prix de journée qui n'a pas changé depuis la trahition par monsieur Xavier Emanuelli de ce type de résidence sociale Merci peut-être je vais rajouter moi deux questions aussi si je m'entends de l'autorisation la première c'est lié à la réforme du RUA sur lequel on avait contribué participé notamment sur le volet logement et j'aimerais savoir qu'on puisse faire un point où ça en est et il y avait aussi quand même le volet jeune qui avait été échangé lors de ces discussions alors j'ai bien compris que vous avez dit que c'était écarté par le gouvernement mais ça reste quand même une demande forte et vu la situation des moins de 25 ans actuellement c'est vrai que sans un geste fort vis-à-vis de ces publics on voit mal comment on pourra véritablement les accompagner dans la lutte contre leur précarité et leur exclusion et le deuxième sujet c'était sur la question des tickets-service parce que pendant le premier confinement alors je ne sais pas si toutes les associations ici en ont bénéficié mais je pense que ça avait quand même contribué à fluidifier un certain nombre de choses est-ce que alors est-ce que c'est prévu maintenant à ma connaissance je ne crois pas mais est-ce que ça l'est est-ce que c'est envisagé parce qu'on voit bien que les conséquences sur la précarité elles sont à la fois évidemment maintenant mais elles vont se faire sentir évidemment sur le long terme et comment cette distribution enfin est-ce qu'il est prévu cette distribution de tickets-service comme ça a été fait au moment au printemps au printemps dernier sur la revalorisation des prix de journée là je vais faire joker je ne suis pas en charge de ces politiques-là donc voilà je suis je ne pourrais pas vous répondre c'est vraiment le ministère du logement ça ne correspond pas au champ à mon champ de compétences sur le RUA et le RSA jeunes alors oui voilà sur le RSA jeunes je vous le dis parce que c'est des choses qu'on a voilà on en a beaucoup discuté déjà il y a c'est des remontées évidemment qui sont qui ont été dites de nombreux acteurs sur le besoin d'élargir le RSA aux jeunes comme je vous l'ai dit actuellement le gouvernement a plutôt privilégié de la logique d'insertion des jeunes donc vous avez vu que le plan un jeune une solution justement répond à cette logique de dire l'idée n'est pas de donner une aide de solidarité aux jeunes mais plutôt de les aider à s'inscrire dans un parcours d'insertion durable donc à la fois augmenter les jeunes augmenter les aides à l'embauche favoriser l'apprentissage un plan assez conséquent qui a été doté de 6,5 milliards d'euros qui a vocation à être plutôt dans une logique pérenne d'insertion plutôt que sur une allocation qui reste forcément une solution d'urgence et non forcément structurante pour autant comme je vous l'ai dit il y a eu des remontées en voie que la situation est en train de se tendre donc les choses sont on a de nouveau des réunions sur le sujet donc plusieurs propositions et après je ne sais pas préjuger des arbitrages mais il y a peut-être des solutions temporaires pour l'instant le gouvernement comme vous l'avez vu n'a pas non plus souhaité revaloriser le RSA et plutôt sur des logiques d'aide de soutien ponctuelle en espérant que la crise l'activité reprenne et la crise économique s'atténue une fois que la crise sanitaire sera derrière nous on voit ceci dit qu'on arrive dans une période qui va durer sans doute un peu plus donc comme l'a dit le Premier ministre les choses vont être ajustées donc on verra bien quelles sont les options qui sont retenues par le Président de la République dans les prochaines semaines sur le RU1 les travaux ont complètement été arrêtés vous savez au moment du premier confinement et on a juste appris le Premier ministre lui-même pas en octobre que les travaux allaient reprendre à ce stade j'ai pas d'éléments plus précis que ça je pense ça c'est à titre personnel que ce qu'il va reprendre en fait il y a eu un énorme travail qui a été fait sur le RU1 avec beaucoup d'administrations et d'acteurs consternés de terrain l'idée c'est de capitaliser quand même de finaliser les travaux techniques pour qu'il en reste quelque chose tout cet investissement je ne suis pas sûre qu'on ira jusqu'à la mise en place du RU1 la décision de la mise en place du RU1 d'ici la fin du quinquennat là on est dans une période où à mon avis il y a d'autres priorités mais pour autant ce serait dommage de ne pas capitaliser sur tous les travaux qui ont été faits parce que ça a quand même pointé des problèmes il y a différentes options de solutions possibles et ce serait bien qu'il y ait au moins un rapport technique on va dire qui permette d'alimenter le débat public et qui permette d'avancer donc voilà ça c'est la position que je porte à titre personnel je ne sais pas encore comment ça va être arbitré mais je pense que c'est vers ça qu'on va aller je ne vous cache pas qu'actuellement comme il y a eu le deuxième confinement et pas mal d'autres urgences on n'a pas réussi à avoir pour l'instant des arbitrages plus ters sur ce sujet là à ce stade sur les tickets services moi c'était une des solutions que j'avais promis pendant l'absence on n'a plus de vision sur le sur le de l'inventaire dans certains secteurs ou alors la disruption qui existait n'avait pas à gérer l'ensemble des flux mais ça a tout de suite été annoncé comme quelque chose de temporaire parce que l'objectif c'est quand même plutôt de soutenir les associations qui font un travail dans la durée parce qu'on voit bien que la distribution alimentaire c'est aussi un moment d'ouverture des droits de lien de début de lien social voilà d'orientation donc on veut vraiment promouvoir ce lien personnel qui se fait au moment de la distribution des repas au moment de l'échange du repas plutôt que de voilà que distribuent des chèques donc a priori pour l'instant c'est pas prévu d'en refaire d'autres on a beaucoup beaucoup par contre soutenu les associations d'aide alimentaire vous savez qu'en total la France le gouvernement a abondé de 94 millions d'euros le budget sur l'aide alimentaire en 2020 et maintenant on a réussi à obtenir une augmentation des fonds européens pour la prochaine séquence des problèmes européens avec une augmentation en gros de 48% de l'exotation du FEAD sur l'aide alimentaire donc on va avoir des modèles alimentaires et la logique c'est plutôt de renforcer les associations de les structurer par contre on est aussi dans un travail de structuration de développement de circuits pour d'organisation aussi avec les secteurs d'insertion les chantiers d'insertion ou autre on a tout un travail de mise en réseau comme je le disais au début aussi des différents acteurs je visitais récemment un CHRS où il y a aussi un chantier d'insertion qui s'occupe qui fabrique qui cultive des légumes qui servent après à alimenter aussi en partie le repas des résidents et je pense qu'il faut essayer de mixer tous ces dispositifs et profiter de ces fonds publics pour travailler un peu plus en synergie sur ces sujets-là il y avait des questions sur le chat sur le numérique oui effectivement c'est un sujet qui fait d'une préoccupation vous avez vu que Cédric O dans le temps de relance a annoncé la mise en place de médiateurs numériques qui vont consacrer tous les publics parce que la fracture numérique hélas c'est pas que chez les précaires c'est pour aussi il y a clairement aussi des fractures générationnelles ou autres donc il y a plusieurs milliers de médiateurs numériques qui vont être déployés sur tout le territoire pour justement faciliter l'acquisition des outils numériques et à la fois aussi d'ailleurs ce qui est étonnant chez les jeunes c'est pas parce que les jeunes ont un smartphone et qui sont tout le temps sur leurs écrans qui savent remplir un formulaire de demande d'aide en ligne donc ça va être mis en place dans le cadre du plan de relance là il y a un soutien au numérique qui est développé alors après ça va dès qu'évidemment on va être déconfiné parce qu'évidemment c'est un sujet difficile à mettre en oeuvre tant qu'on est encore dans une logique de confinement voilà donc du coup pour répondre je pense aux différentes questions qui vous avez été posées et si je regarde aussi j'entends effectivement d'avoir des liens plus directs avec les CAF et les préfectures pour débloquer les situations donc ça effectivement normalement on essaie de les promouvoir il y a eu des travails aussi avec le ministère de l'Intérieur pour essayer de faciliter je pense que c'est aussi le sujet des droits au séjour des mineurs non accompagnés ou autres qu'il faut essayer de fluidifier il y a des droits où ça fonctionne très bien je sais qu'il y a d'autres endroits où ça fonctionne pas toujours si bien que ça donc il y a encore des liens à faire et sachez qu'Adrien Taquet par exemple sur la partie ASEU est extrêmement mobilisé pour essayer de créer des cours et c'est aussi ce qu'on fait dans le cadre de la stratégie pour voter sur la partie stage de l'ASEU on essaye d'organiser des liens des anticipations le plus possible des sorties de l'ASEU parce qu'autant on peut se dire qu'une partie des jeunes normalement ont un soutien familial enfin il y a une partie de soutien intrafamilial qui existe autant pour les jeunes de l'ASEU par définition ce soutien intrafamilial n'existe pas et donc on se doit d'être encore plus vigilant sur ces publicains au moment où ils arrivent à la majorité voilà je suis désolée ce que je vais sauf si vous avez encore une dernière question il va falloir que je vous abandonne parce que je vais justement retourner travailler sur les jeunes non mais ce que je vous propose c'est d'arrêter là nous on peut peut-être continuer un petit quart d'heure si des personnes veulent échanger on vous fera part des remontées ou des questions supplémentaires merci d'avoir participé alors comme vous l'avez vu l'UNAFO et les adhérents ont contribué à lutter contre la précarité et donc on reste en contact sur tous ces sujets là évidemment pour travailler ensemble sur le sujet en tout cas merci d'avoir participé à ce rendez-vous et merci d'avoir invité bon courage et continue merci au revoir est-ce que dans l'assistance certains veulent s'exprimer veulent réagir puisqu'on pourra effectivement bon elle avait un autre rendez-vous avec Matignon donc elle pouvait rester plus longtemps mais est-ce que vous pouvez est-ce que vous avez des sujets que vous vouliez aborder échanger pour qu'on les fasse remonter partager échanger des questionnements entre vous ou on peut aussi s'arrêter là on n'a pas besoin de faire durer moi j'avais une question une observation aussi à poser c'est que les confinements ont généré quand même le confinement de périodes aussi de prise en charge de personnes qui étaient dans des mesures qui n'ont pas pu faire avancer leur projet et qui ont dû par contre enfin qui sont en situation là de devoir quitter les établissements qui les prennent en charge parce qu'ils arrivent sur des fins de mesure et dans cette gestion des flux de personnes qui se sont retrouvées confinées avec des projets à l'arrêt je pense que il y a aussi cette question peut-être de période de continuité pour ne pas qu'on soit sur des choses massives des situations massives de prise en charge mais qu'on puisse retrouver un échelonnement ou une plus grande fluidité sur les prises en charge parce que en sortie de premier confinement et je pense que c'est à nouveau ce qui va se passer à la rentrée on se retrouve avec des opérateurs autour de nous qui gèrent les MNA ou qui gèrent la ZE ou autre qui d'un seul coup parce qu'on est en sortie de confinement génèrent des demandes de prise en charge très massives donc voilà de la part de l'État je ne sais pas s'il peut apporter un soutien aussi pour qu'il y ait une continuité sur ces prises en charge et qu'on ne soit pas sur ces systèmes-là de flux très massifs ponctuels merci Frédéric de ce point est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter a priori non écoutez moi ce que je bon déjà je vous remercie d'avoir participé évidemment on va continuer de suivre cette question-là notamment par tous les bouts qu'on a abordé là mais c'est vrai que la question de la précarité des personnes logées dans le logement accompagné est un sujet majeur lié à la crise et comme on le faisait ressortir dans l'étude qu'on a publiée hier parmi les entrants en 2019 77% des entrants dans le logement accompagné dans les dispositifs gérés par les adhérents du NAFO 77% sont sous le seuil de pauvreté donc ce qui témoigne évidemment du rôle que vous avez tous que nous avons tous pour accompagner toutes ces personnes et donc nous allons suivre tout ça avec la déléguée interministérielle peut-être dire aussi en conclusion parce qu'il y a différentes thématiques qui ont été abordées que vous pouvez les retrouver dans d'autres ateliers je pense notamment à l'accès à la culture qui a été évoqué qui est aussi abordé dans un autre atelier la question de l'accès au droit qui est abordé dans un atelier vendredi matin la question de la santé mentale qui est abordée tout de suite mais comme ils ont commencé un peu plus tard vous pouvez y aller immédiatement donc dans la semaine et dans le programme vous pouvez retrouver un certain nombre d'ateliers sur tous ces sujets et bien d'autres en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier de participer à la semaine qui a pour nous l'objectif de parler avec nos adhérents mais aussi avec d'autres personnes et je remercie tous ceux qui sont là d'avoir participé sur tous ces sujets d'actualité merci beaucoup bonne journée et à bientôt au revoir et à bientôt